Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le travail vaut bien un manifeste. On en parle avec nos deux invités, Isabelle Ferreiras et Julie Batilana. La première est sociologue, chercheuse au FNRS, professeure à l'Université de Louvain. Avec nous en studio, Isabelle Ferreiras, bonjour. Bonjour. La seconde, Julie Batilana est professeure à Harvard, à la Harvard Business School et à la Harvard Kennedy School, spécialisée dans l'étude de l'innovation sociale et du changement social, en ligne avec nous de Boston, où il est tôt ce matin. Bonjour Julie Batilana, merci à vous d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Avec la sociologue Dominique Méda, qui plaide depuis longtemps pour une société post-croissance, pour un changement d'indicateur, vous co-signez le manifeste travail, démocratisé, démarchandisé, dépollué, qui paraît au seuil. Le projet, tendre vers une société plus démocratique, plus juste et plus ouverte. Publié en mai cette année, traduit dans une vingtaine de langues, ce manifeste, signé par plus de 3000 scientifiques au départ, le manifeste est né des hommes et des femmes au travail. Notre pays, aujourd'hui, On essaie de ne pas l'attraper, mais bon, si on l'a, on l'a, quoi, je veux dire. Tient tout entier, sur des femmes et des hommes, Il y en a, ils ne travaillent pas, ils l'ont. Que nos économies reconnaissent, Donc, ça peut m'arriver, hein. Et rémunèrent si mal. On prend des risques, mais on travaille. Ils sont contents de nous voir, quoi. Ils sont contents de nous voir, ils mettent des petits mots sur les poubelles et tout, pour nous remercier et tout. Donc, c'est bien. Quand on voit des gens qui prennent des risques, qui travaillent, voilà, on essaie de travailler avec eux, de les assister, des aînés. Des femmes, c'est des hommes. D'être gentilles. Elles sont plus exposées que nous, hein. Le boulot d'une caissière, c'est... Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ils disent que grâce à nous, ils vont au travail. Par exemple, tout à l'heure, j'ai pris des infirmières que j'ai déposées à l'hôpital Georges-Compilou. Me remercier d'être là. C'est normal. Vous posez la question, par exemple, aux médecins, aux infirmières. Eux, ils ne se posent pas la question. Ils risquent leur vie tous les jours. C'est mon devoir. Des femmes, c'est des hommes. De conduire les gens. On va dire, je me sens utile pour la lutte contre le Covid-19. Bah oui, c'est comme des héros, en fait. Ils sont là, on peut bien vivre, pour pouvoir... Des femmes, c'est des hommes. Être là pour tout le monde, quoi. Que nos économies reconnaissent et rémunèrent ces malades. Et là, voilà. C'est toi qui l'as dit. C'est moi qui ai dit héros, c'est elle qui a dit héros. Comment est née l'idée de ce manifeste, de cette situation-là, Isabelle Ferreiras, de ce confinement pendant lequel un certain nombre d'hommes et de femmes sont allés travailler ? On l'imagine et on l'entend. Mais vous diriez que c'est en réaction contre ? Ou c'est un texte quand même que vous avez tout ensemble longuement mûri ? C'est tout à fait en réaction pour. En réaction pour toutes ces personnes au travail dont on vient d'entendre les témoignages. Nous, notre métier, évidemment, on est dans la recherche, dans les sciences sociales, comme vous l'avez dit. Et pendant ce confinement, on était dans une accélération de réflexion. Et avec Dominique Méda et Julie Batilana, nous nous sommes dit, il faut qu'on essaye de transmettre ce qu'on comprend de cette crise du point de vue du travail. Et donc, à l'occasion du 1er mai, puisque c'était la fête des travailleuses et des travailleurs, on s'est dit, il faut qu'on écrive un texte pour essayer de dégager les grands apprentissages qu'on peut faire de cette crise. Et on a écrit ce texte à Troyes, qui a eu cette vie incroyable que vous avez déjà évoquée. C'est un manifeste qui, à l'origine, est assez féministe aussi, puisqu'il s'agit pour vous, et ça circule entre chercheuses, au départ, de mettre en avant le travail aussi des femmes au travail, pour le coup, souvent invisibilisées, en plus des hommes. Je veux dire, des caissières, qui était le sujet de votre thèse, Isabelle Ferreiras, aux chercheuses. C'est un peu la double peine, souvent, pour le travail des femmes. Effectivement, dans cette crise, on a vu que les femmes ont payé un lourd tribut. Elles le payent toujours. Et ce qui nous frappait aussi, nous, c'était de comprendre que les experts qu'on entendait dans cette crise étaient majoritairement, en France, 75%. Je pense que les experts qu'on a entendus dans les médias sont des hommes. Or, en fait, sur toutes ces questions du travail, il y a des expertises féminines qui sont très sérieuses et très reconnues, académiquement, d'ailleurs. Et donc, on a effectivement d'abord contacté nos collègues chercheuses femmes, parce qu'on voulait, comme en miroir, aux efforts que font ces infirmières, ces caissières, toutes ces femmes déployées partout dans la société pour essayer de faire tenir la société. Nous voulions, nous aussi, être en écho et pouvoir soutenir cet apport-là. 1er mai, fête du travail, fête des travailleurs et des travailleuses. 16 mai, date de publication de ce manifeste. Julie Batilana, en France, on est encore en plein confinement au moment du 1er mai, donc pas de manifestation et de défilé possible. Aux Etats-Unis, la situation est un peu autre à ce moment-là, mais l'épidémie est aussi déjà arrivée sur le territoire américain. Qu'est-ce que le virus, qu'est-ce que l'épidémie a fait au travail, Julie Batilana, pour vous ? Écoutez, je crois que, de fait, nous nous trouvons aujourd'hui face à un paradoxe. C'est-à-dire que si on pense à cette terrible épidémie, elle nous a permis de reconnaître, en tout cas dans le discours, l'importance de tous les travailleurs, de toutes les travailleuses essentielles qui ont assuré et qui continuent d'assurer la continuité et la résilience de nos sociétés. Mais pourtant, il y a un décalage entre le terme de travailleur essentiel, qui est un terme tellement mérité, et la façon dont notre société valorise réellement la contribution au travail de tous ces travailleurs essentiels. Et donc, Isabelle, Dominique et les neuf co-autrices de ce livre, et moi-même, tenons du coup à mettre en avant un certain nombre de propositions qui veillent à démocratiser l'entreprise, démarchandiser le travail et dépolluer. Et quand nous parlons de démocratiser l'entreprise, justement, ce qui nous tient à cœur, c'est de dire haut et fort qu'il faut maintenant non seulement réévaluer les salaires, démarrer moins bas, réduire l'écart entre les plus hauts et les plus bas salaires, mais qu'il faut aussi permettre à ceux qu'Isabelle, dans son travail, appelle les investisseurs en travail, c'est-à-dire donc les salariés, les employés, les travailleurs, de pouvoir participer aux décisions stratégiques de l'entreprise. Il faut donc redistribuer le pouvoir, le partager plus équitablement entre les dirigeants, les salariés, c'est les investisseurs en travail, et les actionnaires, qui sont les investisseurs en capital. Voilà, des travailleurs essentiels qui, dans tous les secteurs, ont assez peu voix au travail et au débat, aux discussions. Du manifeste à l'essai, Isabelle Ferreiras, vous êtes alors partie du texte manifeste pour déplier ces principes et pour en faire ce livre qui paraît aujourd'hui au seuil. Vous repartez des leçons de la crise. Les travailleurs ne peuvent être réduits à des ressources et le travail lui-même, écrivez-vous collectivement, ne peut être à son tour réduit à une marchandise. Dans quelle mesure la crise a pour vous permis un retour de la valeur travail ou une revalorisation de la valeur travail, dans nos esprits en tout cas ? Alors, je ferai attention aux mots qu'on utilise, et effectivement, moi, je ne dirai pas la valeur travail, parce que, justement, en fait, ce que nous voyons et ce que nous comprenons, je pense, dans cette crise, c'est qu'on parle de personnes. On parle de personnes qui s'investissent dans leur travail. C'est peut-être le corollaire, non ? Le besoin de reconnaissance des hommes et des femmes au travail. Exactement. Et donc, quand vous pensez, en fait, les idées... Donc, nous, on a écrit ce livre pour que les citoyens puissent s'en emparer, pour aller plus loin dans les débats que ce manifeste, avec sa parution, effectivement, dans plus de 40 journaux nationaux, a pu déjà déclencher. Nous voudrions aller plus loin, parce qu'on s'est senti la responsabilité, effectivement, de soutenir ces principes. Mais si vous réfléchissez à ces principes, vous vous rendez compte qu'ils ne sont, en fait, pas du tout nouveaux. Et l'histoire du XXe siècle, elle est travaillée par ces principes. Et, par exemple, l'affirmation que le travail n'est pas une marchandise, c'est le préambule de la déclaration de Philadelphie, qui est signée aux sorties de la Deuxième Guerre mondiale par les membres constituant l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, qui essayent de comprendre ce que, dans la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, il faut tirer comme enseignement. Et là, peut-être que ce que nous n'avons pas assez fait, puisque, visiblement, nous n'avons pas compris, il faut que nous passions par de nouvelles crises pour pouvoir espérer, un jour, comprendre les leçons de l'histoire. Nous n'avons pas compris que le travail n'était pas une marchandise, puisque nous organisons notre vie sociale en référence à un supposé marché du travail et que nous traitons, effectivement, le travailleur comme une marchandise. Et ce que nous disons, c'est que non, les travailleurs ne sont pas des marchandises et qu'il y a, en fait, tous les ressorts nécessaires, en fait, dans nos sociétés pour approfondir un projet de citoyenneté, même jusque dans l'économie. Donc, besoin d'une refondation. Quel autre dysfonctionnement la crise a pour vous révélé ? Ce que la crise a pour nous révéler aussi, c'est évidemment qu'on ne pouvait pas se laisser, on ne pouvait pas laisser entre les mains du marché des biens aussi essentiels que, par exemple, la santé. Et là, je pense que, évidemment, c'est à Julie d'en parler plus que moi. On voit bien aux États-Unis ce qui se passe quand la santé est un bien privé. C'est une catastrophe sociale, économique, à tout niveau. Et ce n'est donc pas du tout une bonne manière. Ce n'est pas une manière juste d'organiser les choses, mais ce n'est pas non plus une manière, en fait, qui est efficiente. Julie Batilana, vous qui êtes avec nous en direct de Boston sur cette question-là, sur les leçons de la crise aussi. Oui, je crois qu'absolument ce dont on se rend compte, et surtout quand on vit aux États-Unis aujourd'hui, c'est de la violence de cette crise dans un monde dans lequel le paradigme de la recherche, de la maximisation de la valeur financière, de la recherche du profit, dans un monde dans lequel ce paradigme reste dominant avec le président et l'équipe gouvernementale qu'on a en ce moment aux États-Unis. Bon, mais que se passe-t-il ? Il se passe ce qu'on connaît et ce qu'on sait, parce qu'on l'a documenté dans tous les travaux de recherche qui ont été menés. On voit aujourd'hui que la pandémie a encore renforcé les inégalités sociales et économiques. Et on voit qu'on est dans une situation dans laquelle, quand ce paradigme de maximisation de la valeur financière est dominant, on détruit encore plus l'environnement. Alors quand je parle des inégalités sociales et économiques, je crois qu'il y a un chiffre assez parlant qui est emblématique, mais aujourd'hui aux États-Unis, Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, a vu sa fortune augmenter potentiellement de près de 73 milliards de dollars, alors que dans le même temps, un Américain sur trois déclare avoir du mal à payer son logement. Et on connaît les conséquences de l'accroissement de ces inégalités. On sait que l'accroissement de ces inégalités, elle met en danger la démocratie et qu'elle fait le lit du populisme. Donc les États-Unis font l'expérience, je crois, aujourd'hui d'une crise qui est non seulement une crise économique, sociale, environnementale et sanitaire, mais s'ajoute à ça évidemment une crise politique, qui est une crise politique grave, et d'où l'importance de l'élection à venir. Mais le problème, je dirais, de ces inégalités sociales et économiques qui sont renforcées par la pandémie, c'est un problème qui est un problème global, auquel font face aujourd'hui la plupart des pays. Et d'où l'importance, effectivement, dans ce contexte-là, d'oser repenser nos systèmes et de diverger enfin par rapport à ce système de maximisation de la seule valeur financière et du profit, puisque encore une fois, si nous continuons, nous savons ce qui va se passer. Nous creuserons les inégalités, nous mettrons en danger la démocratie, nous détruirons l'environnement. Voilà, si on ne change rien à vous entendre, c'est un scénario noir, c'est ça. Mais ce qui est une bonne chose, c'est qu'on peut changer, puisque nous mettons en avant des solutions, et ces solutions ne sont pas nouvelles, et elles sont déjà mises en œuvre dans certains pays, notamment la France, où nous mettons en avant, justement, les zones, territoires zéro chômeur. Formidable innovation pour démarchandiser le travail, pour permettre à ceux qui veulent de revenir au travail, et d'ailleurs une innovation qui est reprise à l'étranger et qui suscite beaucoup d'intérêts. Il faut agir, il faut penser le monde d'après, avec et par le travail. Votre manifeste repose donc sur trois piliers indissociables, selon vous, toutes démocratisées, démarchandisées, et dépolluées. Démocratisées, on va commencer avec vous sur ce grand principe, Isabelle Ferreira, c'est la citoyenneté en entreprise. On avait tendance à penser qu'elle passait beaucoup à travers le dialogue social, entre les directions et les partenaires sociaux. Mais il y a d'autres pistes qui mériteraient d'être largement envisagées aujourd'hui. Vous évoquez la réévaluation des salaires, vous évoquez aussi l'importante participation des employés aux décisions stratégiques. Quelles pistes doivent maintenant être réfléchies urgentement ? Alors, ce que nous mettons en avant dans le manifeste, c'est l'idée que les travailleurs et les travailleuses doivent pouvoir collectivement valider les décisions de l'entreprise. L'idée, c'est de comprendre qu'en fait, les entreprises ne sont pas seulement constituées d'un apport en capital. Elles sont évidemment, je dis des banalités là, mais notre système économique ne les a pas encore compris, ces banalités. Les entreprises sont constituées d'un investissement en travail qui est consenti par les travailleurs. Et si vous voulez, ces investisseurs en travail que sont les travailleurs sont en fait la partie constituante de l'entreprise qui a été jusqu'à présent totalement oubliée, c'est-à-dire rejetées en dehors du gouvernement de l'entreprise. Au profit de l'investissement en capital que les actionnaires apportent. Absolument. Et donc, ce que nous disons, c'est que si nous sommes capables de faire un apprentissage dans cette crise du côté du travail, c'est de bien voir que sans ces investissements de tous ces travailleurs essentiels, mais pas seulement les essentiels, tous ceux qui sont restés confinés chez eux et qui ont tenu les missions de leurs organisations, alors qu'ils jonglaient avec les responsabilités de leurs enfants scolarisés à la maison, etc. Eh bien, c'est que ces entreprises, elles sont constituées de cet apport, donc de cet investissement des travailleurs. Et il nous faut donc comprendre qu'aujourd'hui, ça n'a plus de... Ce n'est pas ni efficace, ni souhaitable de continuer à gouverner les entreprises en laissant le pouvoir aux mains des actionnaires ou des apporteurs de capitaux. Et ce qu'il faut, c'est effectivement envisager la démocratisation des entreprises. Et ça, ça veut dire de donner aux travailleurs la capacité de peser aussi fort que ne pèsent aujourd'hui, en fait, les actionnaires sur le gouvernement, sur les décisions des entreprises. Alors pour ça, il y a une idée nouvelle sur laquelle vous travaillez, vous, depuis longtemps, Isabelle Ferreiras, c'est celle d'un bicamérisme économique à la manière du bicamérisme parlementaire, Assemblée nationale, Sénat, ce qu'on peut donc trouver dans nos institutions pour apporter de la démocratie en entreprise. Comment ça fonctionnerait ? Alors l'idée, c'est d'approfondir, si vous voulez, des choses qui sont existantes. Ce qu'on connaît en France, par exemple, c'est le comité économique et social. Et qu'est-ce que ce comité économique et social ? Il a été, en fait, établi à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, justement pour constituer l'amorce de la citoyenneté des travailleurs dans l'entreprise. Mais que constate-t-on ? C'est que ces conseils sont devenus, ont été ou n'ont jamais évolué, comme autre chose que des chambres de consultation. Il y a quelques éléments sur lesquels ils ont un pouvoir réel, des questions liées à des horaires de travail, par exemple. Mais en général, pas en général, de manière tout à fait standard, les entreprises continuent à confier, si vous voulez, le pouvoir législatif, c'est-à-dire les lois de l'entreprise, aux conseils d'administration. Et ce que l'histoire du bicamérisme permet de faire comprendre, c'est qu'en fait, quand une entité est construite d'une manière où une seule de ses parties constituantes détient le pouvoir, comme à imaginer, par exemple, une Angleterre qui serait uniquement gouvernée par la Chambre des Lords, un conseil d'administration, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est une Chambre des Lords. Et c'est quoi la Chambre des Lords ? C'est la Chambre qui représente ceux qui possèdent des terres. C'est le patrimoine, si vous voulez, c'est la propriété. Or, il y a une Chambre des Commons aussi qui a été construite dans l'histoire démocratique anglaise. La Chambre des Commons, c'est la représentation de tous ceux qui sont essentiels à l'entité. Et ceux qui sont essentiels à l'entité, effectivement, nous le disons dans le manifeste, ce sont les travailleurs. Et donc, il est temps d'envisager que les entreprises ne doivent pas se soumettre seulement à la bonne volonté des représentants de ceux qui apportent du capital, mais aussi à ceux qui investissent en travail, en bénéficiant donc d'un pouvoir de valider les décisions. Et par exemple, on peut imaginer qu'un Conseil économique et social en France serait le bon lieu dans lequel, effectivement, les travailleurs, via leurs représentants, élus sur des listes syndicales, pourraient se positionner à la majorité sur les décisions de l'entreprise. Il n'y aurait pas un risque d'inertie ou de paralysie dans la décision avec des systèmes d'opposition permanente d'une chambre à l'autre ? C'est toujours, évidemment, le premier réflexe qu'on a en tête, mais donc non, la réponse est non. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça changerait totalement la dynamique, évidemment, de nos organisations. Ça veut dire que votre comité exécutif, le top management de l'entreprise, tout d'un coup, deviendrait en fait ce pouvoir qui serait habilité à chercher des accords entre ces deux parties constituantes. Et évidemment, la logique du bicamérisme, c'est de faire entrer dans une logique d'écoute, c'est-à-dire que la rationalité des travailleurs, ces travailleurs essentiels, vous savez, les infirmières, elles ont des idées sur la manière d'organiser les hôpitaux. Elles ont des idées, enfin, quantité, on peut prendre des exemples à n'en plus finir. Eh bien, la logique ici, c'est vraiment de changer la dynamique d'organisation du pouvoir pour que ceux qui apportent du capital puissent entendre d'autres types de rationalité, d'autres types de priorités. Et le top management va devoir alors trouver des accords entre ces deux parties constituantes. Démarchandiser le travail, ça c'est l'autre objectif que vous fixez, l'autre ambition mise en place dans ce manifeste. Isabelle Ferreiras, Julie Batilana. On peut peut-être aussi poser ensemble la question du temps de travail qui a été régulièrement évoqué dans ces derniers mois depuis l'épidémie et son action ou son intervention dans nos vies se repose la question des 35 heures. Je vous propose d'écouter les mots du politologue Stan de Spiegelart. Il vient de publier une étude européenne intitulée « Le pourquoi et le comment de la réduction du temps de travail » et on en reparle juste après. Si vous regardez dans le passé, le temps de travail n'a cessé de décliner ces derniers siècles. Auparavant, on a eu la journée de 12 heures, puis de 10, puis de 8. A l'époque, cette réduction était organisée collectivement. Mais ces deux dernières décennies, le déclin du temps de travail a été individuel. Il y a eu en fait une croissance des travailleurs à temps partiel. C'est visible de manière continue, on a constaté la même chose pendant la crise de 2008. Mais la question se pose, va-t-on organiser cette réduction du temps de travail ou va-t-on laisser faire le marché ? Si on laisse faire le marché, je dois vous avertir, les gens vont être payés moins ou le plus souvent, ils travailleront dans des secteurs qui ont des salaires plus faibles ou des contrats plus flexibles. Pour couronner le tout, ce sont principalement les femmes qui sont à temps partiel. Donc, un travail partiel individuel pourrait renforcer les inégalités de genre actuelles plutôt que les combattre. Voilà, on peut imaginer Julie Batilana retirer cette question des mains du marché. Cela réapproprie est-ce que cela changerait complètement notre perception là encore du temps de travail et la manière dont on peut éventuellement jouer avec pour changer aussi nos manières de faire et notre rapport au travail ? Oui, je crois que ce soit le temps de travail, que ce soit d'autres aspects de l'organisation du travail. L'élément clé qui était d'ailleurs mentionné à l'instant, c'est bien de comprendre qu'il est important de démarchantiser le travail au sens où il est important de ne pas laisser le dit marché du travail décider pour nous, de notre devenir et de l'organisation en général du travail, que ce soit le temps de travail ou les autres aspects de l'organisation du travail. Pourquoi ? Parce que le marché, il n'est pas neutre, le marché, il n'est pas juste, il est caractérisé par des biais, par des imperfections qui favorisent certains d'entre nous, en défavorisent d'autres et finalement s'en remettre aux dix marchés du travail, c'est laisser ceux qu'ils contrôlent décider de tout et quand ceux qu'ils contrôlent sont obsédés par la maximisation de la valeur financière, c'est à ce moment-là que les travailleurs cessent d'être perçus comme des êtres humains et sont perçus comme de simples ressources. C'est pour ça que pour lutter contre cette dérive, il faut d'une part reconnaître qu'il existe des besoins collectifs et des secteurs qu'il faut protéger des seules lois du marché, c'est le cas de l'éducation, c'est le cas de la santé par exemple, mais il faut aussi revenir à l'élément fondamental dont on parlait plus tôt qui est que le travail n'est pas une marchandise. Le travail est un droit et on disait c'est un droit qui est reconnu et consacré par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits humains. D'accord, mais une fois qu'on a dit ça, vous vous dites si on retire cette question-là des mains du marché, qui décide et est-ce qu'il faudrait mieux aujourd'hui se dire qu'on tend vers une nouvelle diminution du temps de travail en France par exemple ou vers d'autres formes de travail ? Alors, je crois que ce qui est clé aujourd'hui, il y a la question de la diminution du temps de travail qui est une question importante et là, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'il y ait un véritable dialogue et un débat qui s'instaure social. On a vu comment dans le domaine de l'environnement on a utilisé la démocratie participative pour travailler ensemble sur ce qu'on pouvait faire. Il me semble que quand on parle aussi des règles du jeu et de la vie au travail, il faut aussi que nous tous citoyens, on soit impliqués dans cette conversation à l'écoute des experts bien entendu, mais de façon à viser à ne pas renforcer des inégalités fortes qui sont existantes. On le disait tout à l'heure, on l'a entendu aussi dans le témoignage, les femmes sur le marché du travail qui étaient en première ligne pendant cette pandémie se retrouvent souvent dans des situations qui sont des situations compliquées, encore plus précaires que ce qu'elles l'étaient avant. Il est essentiel qu'on puisse protéger tous ces travailleurs et toutes ces travailleuses et qu'ils soient dans des situations dans lesquelles ils puissent contribuer eux aussi à décider avec nous de l'organisation du travail. Quand le marché n'est pas seul à décider, que se passe-t-il ? Nous tous citoyens, nous pouvons participer via la démocratie participative. Les autorités publiques ont bien sûr un rôle important à jouer dans la définition des règles du jeu. Et c'est là que je reviens à l'exemple, à mon avis, particulièrement pertinent et intéressant de l'expérimentation française autour des territoires zéro chômeur. Parce que dans les territoires zéro chômeur, c'est une approche particulièrement intéressante parce que l'idée, c'est de permettre le développement d'emplois utiles qui sont fondés sur la rencontre entre les compétences et les motivations de personnes qui sont privées d'emploi et les besoins des collectivités locales. Et je pense notamment à ce fabuleux reportage par Marie-Monique Robin, Nouvelle Cordée, qui permet de mieux comprendre comment ces territoires zéro chômeur pourraient permettre à terme d'assurer à chacun une garantie d'emploi dont nous parlons dans le livre et c'est Pavlina Cernova qui en est spécialiste qui développe ce chapitre. Et donc ce qui est intéressant dans ces zones zéro chômeur, c'est qu'on voit justement comment par un processus très démocratique, tous les participants à cette aventure, ceux qui sont privés d'emploi et qui retrouvent un emploi et ceux qui les aident, travaillent ensemble pour permettre de régler les besoins de collectivités locales qui sont non remplis par le marché et par les différents acteurs économiques. Donc on a la place d'innover, d'expérimenter, de démarchandiser pour permettre à chacun d'avoir un droit au travail s'ils le désirent. Mais on a aussi innové pendant le confinement avec des mesures comme le chômage partiel et est-ce qu'elles ont été ou est-ce qu'elles vous ont semblé protectrices suffisamment ces mesures ? On a aussi innové en poussant dans les entreprises les salariés au télétravail. Est-ce que ça, ce sont des formes, Isabelle Ferreira, ce qui vous semble innovante et intéressante à approfondir peut-être aujourd'hui ? Absolument. Ce qui me semble essentiel pour poursuivre c'est de voir que quand les partenaires sociaux et singulièrement les travailleurs ont la possibilité de peser via leurs organisations syndicales sur les décisions qui sont prises, les résultats sont meilleurs. C'est-à-dire que par exemple la reprise au travail, la reprise du travail, là où les comités économiques et sociaux fonctionnent bien, là où toutes ces questions de santé, sécurité sont bien prises en main grâce à l'implication des organisations syndicales, ça se passe beaucoup mieux. Et donc il faut absolument, je pense que ça serait un aveuglement de dire non, non, revenons à comment ça fonctionnait dans le monde d'avant. Non, au contraire, nous effectivement on plaide plutôt pour repenser radicalement les principes de l'organisation dans ce monde d'après, mais les innovations qui ont eu lieu, elles sont extrêmement intéressantes, pour autant que toujours on se rappelle de ce principe démocratisé. C'est-à-dire que si aujourd'hui le télétravail, ça va servir à un employeur de faire des photos à distance pour vérifier que la personne est bien devant son ordinateur entre 9 et 17 heures, etc. Ça, ça devient un futur totalement dystopique dont nous ne voulons pas. Mais c'est l'enjeu de ce livre, c'est vraiment de le mettre dans les mains de tout le monde. On ne l'a pas du tout écrit pour des spécialistes de ces questions, mais c'est pour tous les citoyens de pouvoir peser sur ces questions, parce qu'en fait, ce sont des questions qui nous concernent tous. Mais télétravail, vous, vous êtes plutôt pour ou contre ? À télétravail, c'est clair qu'il y a, quand on regarde les résultats des enquêtes, il y a énormément de personnes qui se disent très satisfaites de pouvoir poursuivre du télétravail. La question, c'est selon quelle modalité, d'une manière qui soit décidée de manière conjointe entre eux. Et de nouveau, pas seulement au niveau individuel, le son que vous avez fait passer de Stan de Spigolart est très juste. Ce n'est pas juste l'enjeu de décision individuelle ici dont il s'agit, c'est toujours se replacer dans un cadre collectif et de comprendre comment... Justement, le collectif, il est beaucoup plus dur en télétravail, non ? Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on peut très bien comprendre qu'il n'y a pas de sens non plus à basculer 100% en télétravail, sauf en période de pandémie. Mais effectivement, c'est tous les témoignages qu'on a aujourd'hui sur la difficulté de recréer du collectif dans des entreprises qui ont pu basculer en télétravail et où il n'y a rien à faire. Le fait de pouvoir être en présentiel, comme on le dit, entre guillemets, de pouvoir se rencontrer, ça change tout et on en a besoin. On est des êtres humains, des animaux sociaux. Troisième pilier, la dépollution, vous l'évoquez, on a commencé à en parler, qui va de pair avec cette réflexion sur le travail. Pour vous deux, un mot sur ce troisième pilier, Julie Batilana ? Oui, je crois que c'est évidemment un pilier essentiel, l'un des rares effets positifs, si je puis dire, de la pandémie que nous traversons, c'est qu'elle nous a permis de voir pendant la période de confinement qu'il était possible de préserver la planète, de réduire les émissions de bioxyde de carbone, mais la crise environnementale, elle est là et elle est bien là. La dégradation des écosystèmes affecte maintenant nos vies au quotidien et celle de toutes les espèces. Je crois que ce qui est important de mettre en avant sur le pilier de dépolluer, c'est à quel point justement ces trois piliers démocratisés, démarchandisés et dépollués sont liés les uns aux autres. Et finalement, il faut démocratiser et démarchandiser pour pouvoir dépolluer aujourd'hui. Et je vous donne un exemple. Si nous pensons la transition écologique qui sera nécessaire, cette transition écologique, elle nécessitera la migration de certains travailleurs, de secteurs qui sont plus polluants vers des secteurs qui seront plus verts de l'économie. Et c'est justement là où la garantie de travail dont nous parlions tout à l'heure est indispensable. parce que cette garantie de travail, cette garantie d'emploi, elle permettra l'accompagnement des travailleurs dans un processus de formation, de pivot professionnel tout en assurant leur sécurité et leur dignité. Donc encore une fois, démarchandiser pour pouvoir mieux dépolluer. Et je crois que c'est aussi important de comprendre qu'on parle aussi de démocratiser et démocratiser pour pouvoir aussi mieux dépolluer. Parce que pour qu'on puisse dépolluer, il va falloir que nous tous nous changions nos habitudes. et la Convention citoyenne sur le climat a mis en avant des propositions très importantes qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Mais au-delà des citoyens, évidemment, ceux qui vont devoir changer et celles qui vont devoir changer, ce sont les entreprises. Les entreprises vont devoir évoluer. Et j'étudie, moi, des entreprises sociales qui poursuivent des objectifs sociaux, environnementaux et financiers. Et ce que je vois dans mon travail, c'est que celles qui arrivent à garder le cap de la poursuite de ces objectifs sociaux, environnementaux et financiers sont celles qui ont des processus de gouvernance, des modes de gouvernement de l'entreprise qui sont plus démocratiques. Donc là, on voit encore une fois démocratiser pour aussi permettre ce pivot, cette évolution des entreprises qui vont devoir, à partir de maintenant, poursuivre des objectifs sociaux, environnementaux en plus des objectifs financiers. Voilà, c'est un texte manifeste et programmatique, ambitieux, qui s'appuie sur des grandes déclarations. Vous les évoquiez à l'instant, Isabelle Ferreiras, ça va de Philadelphie à Rio, par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais quelle traduction, quel avenir possible pour ce texte, quelle transposition dans le réel. Julie Batilana, vous qui êtes aux États-Unis, est-ce qu'un tel manifeste, au moins sur certains de ces points que vous y développez semble applicable, réaliste aujourd'hui dans le contexte actuel et ce qu'il pourrait prendre vie ? Alors écoutez, c'est incontestablement un changement très divergent que nous proposons dans la conscience. Il diverge par rapport aux normes qui sont dominantes et existantes partout dans le monde et on pourrait dire encore plus aujourd'hui aux États-Unis. Alors, ceci dit, dans le cadre des États-Unis, cette élection présidentielle qui vient va jouer un rôle absolument clé. Soyons clairs, si Donald Trump-Pérez est élue, son approche continuera d'être ce qu'elle l'est et elle demeurera sans doute aux antipodes des principes que nous prenons puisque loin de démocratiser, Donald Trump concentre le pouvoir entre ses mains et entre les mains des plus riches du fait des mesures qu'il a mises en place pendant sa présidence. Loin de démarchandiser, il ne cesse d'utiliser les résultats des marchés financiers qui sont souvent néconnectés de l'économie réelle pour défendre son bidon économique et loin de dépolluer, il nie l'urgence écologique. Donc, s'il est réélu, les mouvements sociaux, les activistes qui sont très nombreux et très actifs sur le terrain et qui sont donc en résistance vont continuer de devoir être en résistance. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ce bouillonnement, cette activité sur le terrain des innovateurs sociaux, des activistes, elle a aussi eu l'impact ces dernières années aux États-Unis. Elle a façonné et influencé la plateforme des démocrates et donc, Joe Biden et son équipe de fait prennent en compte les principes qui sont au cœur de notre manifeste et je crois que s'il est élu, il est possible que les États-Unis, aujourd'hui, clairement à la traîne sur les questions que nous traitons dans le manifeste, osent mettre en œuvre d'importants changements en matière de démocratisation, des marchandisations et des pollutions. Donc, c'est un moment charnière, mais je ne crois pas seulement aux États-Unis. Encore une fois, c'est un moment charnière pour la France aussi et d'autres pays. Et dans des moments tels que ces moments-là, c'est les efforts collectifs de changement qui priment. Donc, si nous nous mobilisons tous, nous avons la possibilité de changer, les solutions sont là, on le disait et c'est pour ça qu'on a écrit ce manifeste, pour participer, non pas seulement à l'agistation, à la protestation, au constat, oui, la situation est grave, mais on peut changer, on peut innover ensemble, on peut orchestrer la mise en œuvre du changement et je crois que le fait qu'on ait tellement de signataires, au-delà du monde universitaire, des membres de la société civile, ça montre que les gens ont envie eux aussi de participer à l'innovation et à l'orchestration. L'envie est là, les solutions sont là, encore une fois, si on travaille ensemble, on y arrivera. Voilà, qu'il y a un but commun pour penser ce monde d'après, il faut, le rappelez-vous, des agitateurs, des innovateurs et des orchestrateurs ou pour reprendre vos mots, Isabelle Ferreira s'issue de ce texte, de cet essai manifeste, ce manifeste peut paraître politiquement impossible, bien éloigné de notre réalité actuelle, de nos sociétés, mais nous n'avons jamais été aussi proches de le rendre politiquement inévitable pour reprendre l'expression de Milton Friedman. Merci beaucoup à toutes les deux, Isabelle Ferreira, Julie Batilana d'avoir été avec nous et d'être venue nous parler de ce manifeste travail pensé aussi avec la sociologue Dominique Méda, démocratiser, démarchandiser, dépolluer, il vient de paraître au seuil. Merci à vous. Merci. Demain, rendez-vous avec l'ancien patron des rencontres de la photo d'art, les nouveaux directeurs de la Villa Médicis, Sam Sturze, dès midi, et l'invité de notre journée spéciale science, Pierre Papon, ex du CNRS. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Thomas Beaux avec Jean-Guylain Meij, à la technique à Oriane de la Croix avec Henri Leblanc, Jean-Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées et l'aide toujours précieuse de Madeleine Martineux et d'Hanouk Delfino. Très bel après-midi à tous sur France Culture.